Le grand-père de son père Le grand-père de son père Cela l'emporte sur tout le reste Il ne veut pas se discuter avec sa femme Mais ils le font souvent ces derniers temps Bill craint que son mariage ne soit en danger Bill rappelle qu'on ne peut pas faire confiance à Dickon Et Liam soutient que Hope a attendu toute une vie que ce gars se présente et fasse ce qu'il faut pour elle Bill ne pense pas que ce soit possible Il rappelle à Liam qu'il a promis sa vie pour protéger Hope et les enfants C'est donc ce qu'il doit faire Bill Anton Faites tout ce que vous avez à faire pour garder Hope et les enfants loin de Dickon Liam dit à Bill que cela signifie beaucoup pouvoir venir à lui avec ça Il n'a jamais été aussi reconnaissant de l'avoir dans sa vie Le problème, c'est que Hope ressent la même chose pour Dickon Et il ne peut pas lui faire confiance Au chalet, Book dit à Hope que Ridge est parti en troupe parce qu'il est frustré Et franchement, elle l'est aussi Hope dit qu'elle pense que vous ne résolvez rien en sortant Elle défendait juste sa fille Dickon arrive devant la porte alors que Hope propose d'aller de l'avant et de sortir Elle ne veut pas que sa relation avec son père cause des problèmes dans son mariage Dickon entre et dit Je ne veux pas que ma fille se sente mal à propos de quoi que ce soit Dickon dit qu'elle sait que sa présence cause des problèmes et qu'il déteste ça Hope dit qu'elle ne veut pas qu'il s'inquiète à ce sujet Dickon fait semblant d'être choqué lorsque lui dit que Ridge lui a dit d'emmener sa famille et de trouver un autre endroit où vivre Il se met alors à écouter Ridge et Hope de l'extérieur Il demande si Hope partira Hope dit qu'elle y réfléchit mais Brooke intervient pour dire qu'elle ne le permettra pas Dickon dit qu'il est heureux mais qu'il craint que Ridge ne soit pas à bord Il souligne que c'est la maison de Brooke et Ridge n'a pas le droit de dire à Hope de partir Brooke rappelle qu'ils sont mariés et dit que Ridge est juste frustré Dickon s'émerveille Alors il menace d'être expulsé ? Brooke dit qu'elle ne laissera pas une expulsion se produire Elle dit à Hope à quel point il est important pour elle de la voir avec ses enfants Dickon dit qu'il veut la même connexion avec Hope et les enfants Je veux ressentir cette joie, je veux créer ses souvenirs Je veux être une famille Hope s'illumina ses mots alors que Brooke regardait souris Hope rappelle qu'elle a commencé à lui écrire en prison parce qu'elle voulait reconstruire leur relation Elle dit à Dickon qu'il n'est pas une mauvaise personne, un danger ou une menace Quiconque doute de son jugement devra simplement l'accepter Dickon fait savoir à Brooke que son soutien à cet égard signifie plus que des mots Chez Forrester Création, Ridge conteste le fait que Stéphie déclare que sa femme n'en vaut pas la peine Thomas récapitule ce qui s'est passé chez Brooke Et Stéphie réitère qu'il n'est pas seul dans ce cas Il a une autre famille qu'il soutient, qui comprend également leur mère Ridge fulmine à propos de la situation dans laquelle il se trouvait Il dit qu'ils pensaient qu'ils avaient laissé Dickon derrière eux il y a longtemps Stéphie se demande toujours si Brooke vaut vraiment toute cette angoisse Ridge dit que ce n'est pas la faute de Brooke Mais Stéphie soutient que toute leur histoire est un drame Elle ajoute que la présence de Dickon est un rappel du pire scandale de Brooke Ridge soutient que Brooke ne veut pas qu'on le lui rappelle non plus Et Thomas se demande pourquoi elle ne se débarrassera pas de lui alors Ridge concède qu'il semble que Brooke invite simplement ce type à revenir dans sa vie Et il ne peut pas la voir Ridge se plaint que Dickon porte toujours une torche pour elle Elle ne peut pas le laisser entrer Thomas dit qu'il pense qu'elle l'a déjà fait Il passe en revue l'histoire avec Brooke ayant un enfant avec le mari de sa fille Bridgette Dickon Et rappelle que Ridge n'était pas avec elle à l'époque Il était avec Taylor jusqu'à ce que Brooke l'emmène Ridge se rend compte qu'ils en voudront toujours Stéphie dit que Dickon n'est pas tout le problème Brooke alimente le feu Taylor était une si bonne personne Mais ils ont tous été liés par des nœuds parce que les femmes lourganes veulent ce qu'elles veulent Quand vas-tu en avoir marée rentrée à la maison ? Notre père de famille nous manque Tu me manques Stéphie tirage dans une étreinte Je vais t'en aller Ah J'ai acheté Uh Uh L'agre Uh J'ai acheté